Les prochains conférenciers, vous en avez certainement entendu parler au cours de l'année dernière, c'est Michel Beauchamp et José Landry, en fait pour l'histoire du potager urbain de Drummondville. Donc, une petite présentation, au cours de l'été 2012, Michel Beauchamp et José Landry, propriétaires du potager en façade de Drummondville, ont livré une bataille à leur municipalité afin de faire respecter leurs droits et d'inciter la Ville à modifier ses règlements municipaux. Ils viennent faire le récit de leur aventure inésitée, dont l'histoire a fait le tour du monde. Ils vous parleront également de leurs constats et de leurs projets futurs. Merci. Bonne présentation. Merci beaucoup. L'année passée, à Pareïdat, on était débutant jardinier, puis on était à la maison en train de préparer des semis de radis. On ne se doutait pas ici qu'un an plus tard, à Pareïdat, on serait ici à vous raconter l'histoire du potager urbain. Donc, je vous présente Michel, le jardinier urbain. Moi, c'est José Landry, Mme Potagère. Alors, on va commencer tout de suite. On a beaucoup de matériel à vous présenter. Notre histoire a commencé l'été dernier, au mois de février. On n'avait aucune expérience en jardinage. Et donc, ça c'est nous, en février l'année passée. À deux, on avait 100 livres de plus que maintenant. Donc, on a décidé de se refaire une santé à l'aube de la cinquantaine. On voulait être en forme et justement, entrer dans la cinquantaine en santé. Alors, on a décidé de perdre du poids, évidemment, et de commencer à faire de l'exercice. L'idée est venue de faire le potager, évidemment, parce qu'on voulait manger. Quand on parle de manger plus sainement, on parle évidemment d'avoir une bonne alimentation et de manger beaucoup de légumes. Donc, l'idée de faire le potager est venue d'office. Donc, ici, c'est l'arrière de la cour. On voit qu'il y a très peu de soleil. Donc, raison pour laquelle Michel a commencé à envisager la possibilité de faire le potager en avant. La façade fait plein sud, sud-est, en fait. Et donc, c'était l'endroit rêvé où on bénéficie d'environ 9, entre 9 et 10 heures d'ensoleillement par jour. Donc, évidemment, moi, je n'étais pas très, très ouverte au départ à l'idée de faire un potager. Ça demande de sortir de ces conventions. C'est très anticonformiste, on s'entend. Et donc, Michel a fait beaucoup de recherches sur Internet. Et quelques jours plus tard, alors que je pensais que le projet était canné, il me dit, écoute, José, j'ai trouvé quelqu'un sur Internet, un architecte paysagiste. Donc, Fritz Seg, c'est un, c'est, donc, Fritz Seg habite en Californie. C'est un Américain qui a écrit plusieurs livres, dont celui-là, qui est le « Edible Estates Attack of the Front Lawn ». Et donc, il a commencé à montrer les projets de Fritz, d'aménagement de potager en façade. Donc, on voit le résultat. Et évidemment, quand je voyais ces transformations-là, je trouvais ça superbe de voir ce que ça donnait comme effet. Donc, voilà, un autre de ces projets. Donc, au New Jersey. Alors, les recherches qu'on a faites aussi, nous ont, à travers Internet, justement, pour essayer de voir la possibilité de faire notre potage en façade, nous ont amené beaucoup à développer une conscience environnementale et d'être sensibilisés à la santé, évidemment. Donc, on connaît tous les statistiques reliées à la pollution qui a été mise par une tondeuse de temps, le transport que les légumes subissent avant d'arriver dans notre assiette, le gaspillage, le gaspillage qui se fait mondialement, soit des fois parce que les légumes qui arrivent à l'épicerie ne répondent pas en termes de critères, soit que pendant le transport, ces légumes-là sont perdus, ou encore les emballages. Tous les emballages reliés à, entre autres, l'emballage des légumes, l'emballage des aliments. Donc, on réalisait qu'en même temps, le fait d'avoir notre potager, ça nous permettait justement d'éviter d'avoir à faire la portion de légumes que nous, on allait consommer, elle ne subissait pas de transport, on l'avait directement dans le potager, pas d'emballage requis. Donc, ça répondait à plusieurs préoccupations environnementales auxquelles on a été sensibilisés. Donc, évidemment, sensibilisation à la santé, on connaît, on sait qu'il y a des problèmes d'obésité au Québec, et donc, le fait de manger beaucoup de légumes, d'avoir une abondance de légumes, fait qu'on en met plus dans notre assiette, et on mange des légumes non transformés, donc, qui ont la valeur calorique que nous-mêmes, on désire bien leur apporter, la façon dont on les apprête. Donc, voilà. Et puis, finalement, après avoir passé cette étape-là, et tout ça, on a commencé à penser à la façon dont on ferait notre potager. On s'est inspiré de ce projet-là de Fritzing. Quand on regarde la photo du potager, on peut reconnaître les mêmes éléments, les bacs surélevés, le sentier, les tunnels. C'est de ce projet-là qu'on s'est inspiré pour faire le nôtre. Donc, évidemment, il fallait vérifier si on avait le droit de faire un potager. On a téléphoné. Ce qu'on a fait, on a commencé à faire des recherches sur Internet, sur le site de la ville de Drummondville, pour vérifier si on avait le droit de faire un potager sur la façade de notre maison. Sur le site de Drummondville, on ne voyait aucune interdiction de faire des potagers. Alors, on voyait qu'il n'y avait pas d'interdiction spécifique. Ensuite, on a téléphoné à la ville pour savoir quelle était l'emprise de rue, la grandeur finalement de l'emprise de rue, et pour savoir également si on pouvait mettre autre chose que du gazon sur l'emprise de rue. Nous, ce qu'on nous a répondu à ce moment-là, c'était qu'on pouvait mettre autre chose que du gazon sur l'emprise de rue. Il fallait tenir compte, par contre, que l'aménagement qu'on ferait pouvait être abîmé par la charrue quand elle passe l'hiver. Alors, nous, on s'est dit, bon, bien, quand même, c'est cette pile en prise. On prend le risque et donc, si c'est abîmé, bien, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, on le sait qu'il y a un risque. Alors, on a été de l'avant avec la construction du potager. Ici, vous voyez qu'évidemment, il a fallu détourber, enlever toute la pelouse. On a décidé de faire des bacs surélevés parce que ça nous permettait de choisir la terre qu'on voulait bien utiliser. Nous, on a un sol argileux sur le terrain. Donc, on a fonctionné avec une bonne terre, évidemment, une bonne terre à jardin sans mauvaises herbes. Et donc, au fur et à mesure que les bacs se plaçaient sur le terrain, on les remplissait avec la terre de jardin. Donc, une fois les bacs installés, on a utilisé, dans les sentiers, on a utilisé de la membrane géotextile, une très bonne membrane, la plus épaisse qu'on pouvait trouver pour être certaine qu'on n'aurait pas de problème d'adventice. Et donc, par la suite, on a recouvert avec de la poussière de pierre pour bien faire une bonne couche de séparation avant de remettre la roche de rivière. Évidemment, vous avez les dalles qu'on a rajoutées dans les petits chemins qu'on voulait faire. Puis, on a terminé en mettant la roche de rivière sur le terrain. Donc, on a pris du bois. Le bois qu'on a utilisé, c'est du cèdre blanc du Québec et qu'on a acheté localement à Drummondville. La terre aussi a été achetée localement. On a fait affaire avec les gens localement pour construire le terrain, pas le terrain, le potager. Donc, vous voyez aussi la photo de laquelle on s'est inspiré pour faire la tonnelle. Donc, pendant la construction, on avait fait nos semis à l'intérieur. Alors, ça, c'est le salon avec les semis qui sont sur le piano, puis sur le bord de la fenêtre, puis un petit peu partout. Et donc, c'était digne d'une jungle, d'un film de Tarzan. Et puis, c'est ça, donc, quand les semis, ça a bien été pour les semis, pour la préparation. Et évidemment, ça a été la période d'acclimatation de nos semis. On les sortait à l'extérieur, le temps de les acclimater. On surveillait beaucoup les tendances 14 jours de météo-média. Alors, quand on a vu que la température demeurait au-delà de 8 degrés Celsius la nuit, on a commencé à penser à semer et également à sortir, à transplanter les plants dans le potager. Alors, j'ai pris cette photo-là ici pour vous montrer qu'on avait également installé un système de récupération d'eau de pluie sur le côté. On avait quand même deux grands bacs de 200 litres. Ça nous a permis de se servir de l'eau de pluie lorsqu'on avait les... Parce que nous, chez nous, selon les adresses, il y a des journées paires ou impaires. Il y a certaines journées qui sont dédiées pour l'arrosage. Donc, ça, c'était à la toute fin. Ça a pris trois semaines environ pour tout transplanter, tout mettre les plants à l'extérieur et semer partout. Ça a été une étape assez longue. Donc, on avait plusieurs bonnes variétés de légumes. Ici, c'est trois semaines plus tard, notre première production de radis. Donc, on avait bien fait de faire des semis de radis. Donc, voilà, le potager qui pousse quelques semaines plus tard encore. Et donc, il est venu le temps des récoltes, évidemment. Donc, oui, on a récolté plus que des bénéfices, que ce qu'on a semé, en fait, plus que des légumes. Donc, on a eu une très bonne récolte l'été dernier. On a dû utiliser du vermouth de transformation parce qu'on avait énormément de légumes. Donc, sur Internet encore, parce que nous, toute l'information qu'on a trouvée pour être en mesure de faire notre potager, puis de bien réussir, ça a été, on a eu beaucoup de recherches sur Internet. Donc, on a ensilé, on a utilisé l'ensilage dans des bacs de sable pour conserver le panais, puis les carottes. Aujourd'hui encore, on consomme notre panais, puis nos carottes qu'on a récoltées l'été dernier. Pour les conserves peu acides, on a utilisé la stérilisation à l'autoclave pour éviter d'éliminer les espoirs de clostridium. Dans les conserves comme la sauce à spaghettis, le baba ganouche, tout ce qui est peu acide comme conserve. Et pour les conserves acides, bien là, on pouvait y aller avec la, pas la stérilisation, mais la pasteurisation à l'eau bouillante. Également, pour le pesto, les fines herbes, on a utilisé des hydrateurs, pardon, et également, on a fait du pesto pour être en mesure de ne pas en perdre parce qu'il y en avait tellement. Et aussi, il y a eu beaucoup de visites chez nous. Ça, ça a été aussi un élément très intéressant, c'est les gens qui venaient nous rencontrer. On a eu beaucoup d'enfants qui sont venus faire des dégustations dans le potager avec leurs parents. Donc, c'était le fun parce que nous, ça nous permettait de faire de la sensibilisation énormément avec les enfants. Ici, vous avez la photo d'une famille qui était de la baie, qui était venue passer le week-end à Drummondville et qui, juste avant de repartir, tenait absolument à passer devant le potager. Nous, on était à l'intérieur de la maison en train de souper et on a vu une camionnette avec des phares allumés de l'autre côté de la rue. Alors, on a dit, bon, on va sortir, on va aller les voir, on va aller les accueillir. Et donc, toute la petite gang est sortie de l'auto et il y avait plusieurs enfants. Alors, donc, on leur a passé des lampes frontales. Puis là, tout d'un coup, il y a eu une chasse aux légumes. Et puis, dans le potager, ils s'imaginaient que c'était des labyrinthes. Oui, c'est ça, des gens du Brésil qui sont venus nous voir. Chaque fois qu'il y avait des gens qui venaient, ils repartaient toujours avec des légumes parce que c'est ça, notre potager, ce qui nous a amenés également à voir, c'est de vivre beaucoup l'abondance. Et donc, pour nous, on aimait bien pouvoir partager cette abondance-là avec les gens qui venaient nous visiter. Des personnes âgées aussi. Beaucoup de personnes âgées qui sont venues nous voir. Ah, c'est celle-là, excusez-moi. Non, l'autre diapo, juste avant. Plus âgée. Pardon? Plus âgée encore. Oui, c'est ça. Juste en haut, la photo qui est juste en haut, ça a été lors de la journée internationale des potagers. C'est une journée qui existe depuis 2006. Le laser. Ah oui, OK. C'est bon. Là. Je n'ai pas développé le réflexe encore. Et donc, c'est ça. Donc, plein de gens, plein d'histoires, plein d'échanges avec les gens. Ça a été vraiment agréable. Ici, il y avait des gens de Kingston. Ici, il y avait des personnes âgées également. Ce monsieur-là, ici, venait régulièrement dans notre potager. Un monsieur qui avait eu, dans une vie où il était plus en forme, il avait eu plusieurs années des potagers. Et puis, régulièrement, il venait dans notre potager. Il venait voir l'évolution des tomates. Et donc, il repartait avec ses tomates. Et ici, en haut, c'était, c'est drôle parce que vous savez, ça a été médiatisé. Il y a eu, on a eu la visite des journalistes du Devoir. Et ces gens-là sont arrivés au moment où on était en entrevue. Et donc, ils ont fait aussi partie de la vidéo de la journaliste à la fin parce qu'on était en pleine entrevue. Alors, ça a été bien comique comme situation. Évidemment, on vous parle d'accueil sur les réseaux, sur les médias sociaux parce qu'au départ, on avait créé un blog parce qu'on avait tellement trouvé d'informations sur Internet et ça nous avait tellement aidé à bien partir nos semis, faire notre potager, concevoir, aménager notre potager qu'on s'est dit, on va faire un blog pour partager à notre tour les découvertes que nous, on avait trouvées et qu'on allait découvrir aussi à travers notre potager. Et donc, on a créé notre blog. Et après, on a également fait une page Facebook si bien qu'à chaque fois qu'on mettait quelque chose sur le blog, on l'annonçait sur notre page Facebook. Les gens avaient le réflexe après d'aller voir le blog. Donc, ici, notre potager, ça c'est au début de l'été, il y a des voisins qui sont passés et une dame qui travaille chez Fafor pour le marketing a vu notre potager et le prend en photo pour le mettre sur son Facebook. Et là, ça a commencé à être viral. C'est là que la photo a commencé à se répandre et avec plusieurs partages sur leur site. Et quand on allait voir les partages, on voyait que c'était repartagé à nouveau à plusieurs en grande quantité. Ça s'est répandu un peu comme une traînée de poudre. Alors, quand on a vu la popularité du potager, on a dit, bon, bien, on va le mettre sur Reddit. Reddit, c'est pour les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, c'est un site de marque-page, en fait, où les utilisateurs peuvent aller publier quelque chose et les autres utilisateurs peuvent voter, si bien qu'on est en mesure de voir quels sont les sites ou les liens les plus aimés du moment. En cinq heures, on s'est retrouvés en deuxième place de la première page. Alors, ça a été très viral comme réaction. Imgur, 750 000 vues en deux jours. Et ça, ça a été des gamers sur Minecraft qui ont repris, qui ont fait un fond de jeu de notre potager et qui l'ont publié quelques heures plus tard sur Reddit. Donc, on a eu de la visite. On a eu aussi la visite de la ville. Et donc, la ville est passée devant la maison et tout ça. Donc, on a discuté avec eux. Finalement, on a reçu un appel quelques temps plus tard nous disant que notre potager devait, qu'on devait libérer l'emprise et respecter le 30 % d'espace vert sur la façade de la maison. Donc, nous, évidemment, on a discuté avec elle au téléphone et tout ça. Et on lui a dit, écoutez, envoyez-nous un avis et écrivez, on veut avoir la confirmation écrite de tout ça. Alors, c'est le premier avis qu'on a reçu quelques semaines plus tard disant qu'on devait, évidemment, effectivement, libérer l'emprise et respecter le 30 % d'espace vert. Donc, nous, là-dessus, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu, quand on a vu la lettre, on s'est rendu à la ville pour aller se procurer les règlements de notre municipalité. Ce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là, c'est qu'il y avait deux règlements. Il y en avait un pour la ville de Drummondville et il y en avait un pour la municipalité de Saint-Charles. Ça, c'est la chose qu'on a découvert en se rendant là. Et on s'est aussi rendu compte que la ville s'apprêtait à fusionner ces deux règlements-là. Saint-Charles-de-Drummond et Drummondville sont fusionnés depuis 2004. Cependant, les règlements n'étaient pas harmonisés, si bien qu'on jouissait encore des règlements de Saint-Charles-de-Drummond lorsqu'on a fait notre potager l'été dernier. Donc, avec le règlement de Saint-Charles, ce qu'on voit dans la portion verte qui est Saint-Charles, on voit que les potagers sont permis à cet endroit et dans Drummondville, les potagers étaient déjà interdits. Et donc, avec le nouveau règlement, les potagers devenaient interdits en façade. Ce règlement-là devait entrer en force au mois de juillet, a été publié au mois de juillet dans le journal local. Donc, évidemment, nous, après avoir pris connaissance de la réglementation de Saint-Charles et de savoir que l'on était complètement légal, parce qu'en fait, après avoir fait l'examen des règlements, nous, ce qu'on voyait, c'était que le potager était permis d'en avoir un en façade, que ce 30 %-là, c'était pour le terrain en entier. Et ce n'était pas obligatoirement pour l'avant de la maison. Donc, on parlait de « préférablement ». On parlait également que pour l'emprise de rue, on parlait que dans une maison unifamiliale comme la nôtre, le terrain, y compris l'emprise, devait être terrassé, engazonné et c'est ça. Donc, on pouvait comprendre des arbres, des arbustes, des fleurs et autres végétations. Donc, alors, on a répondu à la Ville en disant qu'écoutez, nous, après l'examen des règlements, tout est conforme, on ne peut pas donner suite à votre demande. Donc, on a évidemment reçu un deuxième avis nous disant que, bon, la Ville maintenait sa position, nous demandait de libérer l'emprise et de respecter le 30 % d'espace vert et de mettre du gazon. Et nous donnait cinq jours pour s'exécuter. Sinon, bien, ils nous exécutaient. Sinon, on était passible d'amende pouvant aller de 100 à 300 $ par journée d'infraction, chaque journée étant une infraction distincte. Ici, c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, finalement, avec la Ville, on se retrouvait avec deux dossiers. Parce que là, on se rendait compte que la municipalité allait interdire dans son nouveau plan d'urbanisme aux citoyens de faire des potagers en façade, chose que nous, on savait, mais chose que la population de Drummondville ne savait pas nécessairement. Également, on avait notre dossier personnel à défendre, soit la légalité de notre potager. Alors, donc, avec le blog, le blog est finalement devenu une façon de tenir les gens au courant de la situation puis de diffuser l'information pour faire en sorte qu'on informait le plus possible les gens sur la situation. Encore, on a utilisé la page Facebook, comme je vous mentionnais, pour, à chaque fois qu'on faisait une publication sur notre blog, on l'annonçait sur Facebook. On a contacté les médias et là, il y a également des pétitions internationales qui ont été initiées avec les organismes comme Kitchen Gardeners International. Donc, le résumé de la situation à ce moment-là, c'était dans notre dossier personnel. Donc, il y avait notre potager, nous, on défendait la légalité de notre potager et également, on cherchait à savoir si, étant donné que le nouveau plan d'urbanisme allait entrer en force au mois de juillet, est-ce que nous, on va avoir un droit acquis étant donné qu'on l'a fait avant. Dans le dossier citoyen, on savait que la nouvelle réglementation allait interdire les potagers en façade. Alors, nous, on avait décidé de porter plainte à la Commission municipale du Québec, justement, pour éviter que ce règlement-là entre en force. Et donc, c'est ça. Donc, ce qu'on a fait également par l'intermédiaire des pétitions internationales, évidemment, on a mobilisé beaucoup les bureaux de la ville parce qu'à chaque fois que quelqu'un signait la pétition, il y avait un courriel qui était envoyé à tous les conseillers municipaux. Donc, ils ont été inondés de courriels. Alors, je vais céder la parole à Michel pour la suite. Félicitations, chérie. Tu as très bien fait ça. Oui, merci. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin dans les étapes entre nous autres et la ville, on va faire un petit retour sur l'histoire de la pelouse. Je pense que c'est important de savoir comment ça se fait que la pelouse est devenue reine, si on pourrait dire, sur les cours avant. C'est facile d'imaginer. Quand on regarde ça, on voit que c'est une maison qui semble quand même assez ancienne. Que dans le temps, les gens, il n'y avait pas vraiment le choix. Ils ne pouvaient pas tomber le gazon. La raison est que les tondeuses n'existaient pas et ça demandait quand même pas mal d'énergie. Alors, les gens ne se cassaient pas la tête à mettre du gazon. Ils servaient de leur terrain de façon plus pratique qu'esthétique. Où ça a commencé, c'est avec les étudeurs, les gens, les fortunés, qui pouvaient se permettre d'avoir beaucoup de terrain et d'utiliser à autre fin que des fins pratiques. Alors, ces gens-là, pour étaler leur richesse, leur puissance, ont commencé à installer, et ça, c'est en Angleterre. On comprend qu'en Angleterre, il pleut un petit peu plus, ça fait que c'est facile d'avoir du gazon. C'est plus naturel pour eux, mais de tondre un gazon, comme eux ont pu le faire dans le temps, ça demandait beaucoup de ressources et puis c'était juste les fortunés qui pouvaient se le permettre. Alors, je dis toujours aussi que les tondeuses n'existent toujours pas. On est au 17e siècle, ça veut dire 1600 quelque chose. Cette même pratique-là, c'est emmené, c'est importé aux États-Unis. On parle de Jefferson, Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, qui ici a, c'est sa petite maison, là-dedans, on ne veut pas manger de la fondue chinoise, on devait manger de la fondue chinoise, j'imagine, ceux qui ont vu l'annonce. C'est des gens fortunés, ils peuvent se permettre encore également, la tondeuse n'existe pas, ils peuvent se permettre d'avoir de la pelouse comme ça sur son terrain, du moins de cette dimension-là. Ceux qui ne connaissent pas le Monte Cello, c'est la bâtisse qui se trouve sur les cinq sous américains. C'est le modèle par excédence de l'opulence et de la richesse aux États-Unis. Ce n'est pas pour rien qu'on voit que les gens qui vont tenter de copier les types d'architecture, les grosses colonnes, les maisons avec les grandes fenêtres, la brique un peu partout. C'est le modèle de la réussite américaine. Ce qui est particulier avec Monte Cello, c'est un peu là que c'est parti d'avoir les potagers, pas en façade, mais à l'arrière. En façade, à Monte Cello, ce qu'on a copié, c'est ce qui se passait en Angleterre chez l'étudeur, chez les nobles. Alors, il a tenté de faire la même chose et puis ce qu'il y a ici, c'est sûr qu'on voit beaucoup d'ensoleillement sur le laser. On voit beaucoup d'ensoleillement sur la côté du potager, mais le potager était caché, il était à l'arrière de la maison, il n'était pas devant. Devant, c'était l'étalage de la pelouse à grandeur. Quand on parle de ces nobles-là, c'est les seuls qui pouvaient se permettre d'avoir ça parce que la tondeuse n'existait pas encore, c'est seulement qu'en 1830 qu'on a commencé à parler de tondeuse et puis là, à partir de ce moment-là, il y a des gens qui ont commencé à dire, ben oui, on pourrait avoir de la pelouse ailleurs que seulement sur le terrain des nobles et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec des terrains comme les parcs. Ici, c'est la Central Park et ceux qui connaissent peut-être Frédéric Lamestad, c'est le même qui a fait le Mont-Royal, le parc du Mont-Royal avec du gazon. C'est seulement qu'en 1890 qu'on va voir la tondeuse qui est disponible à cause de l'industrialisation, on est capable maintenant de faire des tondeuses pour les particuliers. Alors là, les particuliers vont commencer à s'intéresser, ils vont dire, ben, c'est pas juste Jefferson qui va pouvoir avoir du gazon, moi aussi, je vais être capable de l'en avoir puis je vais avoir l'apparence, la richesse. Alors, les tondeuses font l'apparition puis les premiers, les premières pelouses. Par contre, cette avancée-là, tant qu'on a vu les premières tondeuses en 1890, alors cette avancée-là a été stoppée à un moment donné. Le pourquoi? C'est parce que lors de la première, de la deuxième guerre mondiale, de cultiver du gazon sur son terrain plutôt que de cultiver des légumes, d'avoir un potager, c'était pas bien vu parce qu'on demandait aux gens de faire un effort de guerre. Lors des guerres mondiales, les gens, bon, consommaient, puis c'était les fermiers qui, normalement, fournissaient les légumes aux gens, et puis là, on leur a dit, on va dégager, parce que les fermiers tombaient souvent en rupture de stock, on leur a dit, on va enlever un petit peu de pression sur les fermiers, puis vous allez commencer à cultiver vos propres légumes pour aider, vous allez faire votre effort de guerre, c'est ce qu'on appelle les jardins de la victoire, pour aider nos soldats outre-mer à gagner la guerre. Votre effort de guerre, vous allez le faire chez vous. Alors, là, on faisait la promotion gouvernementale des potagers. Donc, le SAM qui disait, c'était un patriote, tu vas faire pousser tes légumes. La même chose, on voit plein de publicités qui vont passer. Ici, on fait vraiment la promotion. Même les enfants sont mis à contribution. On vise tout partout. Ici, on voit, on cultive sur des terrains vacants, c'est proche des usines. Alors, les gens, c'est pratique, on sort de l'usine, on va les cultiver. Pour gagner la guerre, il fallait cultiver, puis il n'y avait pas de terrain, puis c'était bien vu de cultiver un peu partout. Puis, notamment, les jardins étaient surtout bienvenus dans les cours avant. Si on mettait notre potager en cours avant, c'était un statement, à savoir que moi, je suis patriote, et puis c'était le bienvenu. Même les entreprises, si on voit Texaco, peut-être que les gens connaissent cette image-là. ça a été repris par un graphiste, Joe Wittem, à Portland, en Oregon, qui a fait, on va le voir tantôt, je vais vous le montrer, puis les urbains cultaires ont repris le même postage, vous allez voir, c'est intéressant. Ici, c'est la compagnie Texaco qui fait la promotion des jardins de la victoire. Tout le monde s'y mettait. Alors là, la guerre termine. Qu'est-ce qui se passe après la guerre? On continue-tu à faire des potagers de façade? Les gens ont dit, ben écoutez, on a fait notre effort de guerre, et puis, il me semble qu'on a le temps, c'est le temps maintenant de relaxer. Alors, le petit bonhomme ici au milieu, il se fout pas mal de la gueule de tout le monde, il dit, moi je relaxe sur mon terrain, puis le symbole par excellence, c'est la pelouse ici. Alors, si on regarde, je ne sais pas si on voit bien les petits bonhommes, ils ont toute la mine assez basse, alors que l'autre a le gros sourire fendu jusqu'aux oreilles. En même temps, dans ces années-là, c'est le début de la technologie. Alors, on est après la guerre, il y a eu des grosses avancées technologiques, puis là, on s'imagine qu'on rentre dans une ère de loisirs. C'est permis de penser que les robots, on se souvient tout de ça, d'une certaine génération, on n'arrêtait plus de montrer des robots qui allaient tout faire à notre place, la vaisselle, le gazon, et tout, et tout, et puis c'est dans cette ère-là qu'on entrait. Et puis, en seule publication de 1955, on montrait qu'on entrait dans l'ère chimique, le chimique allait nous aider à soit cultiver des légumes, nous aider dans la vie de tous les jours, et puis, ce qu'on voit également, c'est que de plus en plus, les gens ont la capacité, parce que les maisons, bon, ça ne coûte pas cher, 15 000 piastres, mais on avait de plus en plus la facilité d'acheter une maison. Tout ça mis ensemble, on commence à émer le gazon, c'est un signe de loisir, les maisons commencent à être de plus en plus accessibles, d'une certaine façon, les terrains, commence la naissance des banlieues. Alors, là, ça c'est une maison qu'on a prise sur Google, c'est cette même maison-là qui, environ en 1947, qui a commencé, qui faisait partie du projet de M. Abraham Leawitt et ses enfants. Ils ont construit des banlieues complètes. Ça, celle-là, elle s'appelle Leawitt Town, c'est construit dans l'état de New York, et puis, entre 1947 et 1951, c'est ce qu'ils ont fait. Ce qui était particulier, c'est qu'ils construisaient des maisons, comme on peut voir des quartiers, c'est vraiment les premiers quartiers, les premières banlieues, puis ce qui avait de particulier, c'est que les maisons venaient avec le gazon déjà installé, à l'avant. En 1947, c'était tellement populaire qu'en trois heures, il réussit à se vendre 1400 maisons, rien de moins. Puis quand on regarde les gens, ici, aller magasiner les maisons, on peut le comprendre facilement. Alors, la maison, c'était la petite maison de banlieue, c'était le modèle, le rêve américain des années 50. Le rêve venait avec le bungalow, le gazon, surtout pas de potager, on laissait ça à l'industrie qui allait pouvoir nous nourrir. Et puis, comment on allait s'occuper de ce gazon-là? Bien, l'air chimique allait nous aider. Ici, on a Shell, il faisait la promotion en disant qu'ils sont partenaires de l'agriculture et des pelouses. Ils s'en vantaient, il n'y avait pas de problème là-dessus. Images idylliques, le petit bonhomme, le samedi matin, qui se fait bien du fun avec son tracteur, une annonce de 1958. Alors, c'est là qu'on était rendus. Alors, depuis 60 ans, peu à peu, le gazon, pour aucune raison particulière, est devenu roi sur nos façades, sur nos terrains. Et puis, quand on regarde ça ici, en tout cas, moi, ça me fait drôle un peu. Je trouve plus ça beau parce que je me dis, c'est un certain gaspillage de ressources quand je regarde ça. Il y a un prix à payer. À un moment donné, on le sait tous, de ne pas faire attention à la planète, puis je ne suis pas là pour vous faire la morale là-dessus, mais ça s'est passé. Les gens, à un moment donné, on a noté des changements climatiques et puis les gens ont commencé à être sensibilisés à ça. Les gens voulaient faire de quoi? Le 22 avril du 70, c'est le premier jour de la Terre parce que les gens célèbrent le problème de réchauffement de la planète. J'ai sorti ça. C'est une preuve qu'un réchauffement de la planète, si on regarde les sous-vêtements féminins au cœur des années, il fait de plus en plus chaud. On a... À peu près en 90. Là, on ne sait plus, c'est tout mélangé. C'est froid, c'est chaud, c'est froid, c'est chaud, ça va. Je la trouvais un peu triste, cette caricature-là. C'est ça. C'est en même temps de la fonte des glaciers. On se trouve avec la sécheresse en Afrique. Les gens veulent laisser une planète en santé aux générations futures et puis veulent faire de quoi. Ils ne savent pas trop, mais ils veulent faire de quoi. Il y a un mouvement qui est présentement... Il n'y a pas le mouvement des colibris, c'est un mouvement qui invite les gens à faire des petits gestes dans leur quotidien. Lui, Fritz Seg, tantôt on a parlé et les projets qu'il a faits, c'est justement... Il voulait inciter les gens à faire des potagers de façade et puis il a parti son projet « Edible Estate » en 2005. Fritz Seg, c'est un conférencier, un activiste, un artiste. Il est très impliqué et puis il a écrit des livres qui est, on pourrait dire, c'est le gourou aux États-Unis. Il est très connu, il a écrit son livre « Edible Estate », c'est les plus gros noms aux États-Unis qui parlent d'environnement et d'attaque de pelouse, on pourrait dire, qui sont dans son livre. Il donne des conférences, il est même invité dans des gros talk shows, il connaît très bien Martha Stewart, Martha Stewart qui d'ailleurs a un potager en façade. Ses projets sont un peu à travers le monde, Italie, Turquie, Israël, ils sont... ils voient un peu partout, et puis Fritz, son équipe, c'est sûr que quand ils vont faire un projet, ils se déplacent puis ils vont sur place, ils vont faire le projet avec les gens. C'est le potager pour lequel on s'est inspirés. Et puis moi, puis Josée, on l'a contacté Fritz et puis on a eu une belle nouvelle, c'est que Fritz va nous faire une petite place dans son livre, la prochaine édition de « Edible » de « Tag of the Frontland », celle-là ici, on va faire partie de cette édition-là, il nous a invité à faire partie de son... pour nous, c'était... c'était... c'est quelque chose. On parle ici du gourou mondial des potagers de façade. OK. Alors, une autre personne importante, Roger Douaron, Kitchen Gallery International. si vous ne le connaissez pas, vous connaissez peut-être une de ses campagnes, je vais vous montrer plus tard. Roger, c'est 29 000 personnes, une trentaine peut-être de mille de personnes qui sont dans plus ou moins de 100 pays qui font partie de son organisation. Il fait partie des organisations de jardinage les plus respectées aux États-Unis. C'est un conférencier, un écrivain indépendant, il est fondateur de KeyGI. Également, il donne des conférences, notamment à TED, TEDx ici, qui est quand même assez connu. Son coût le plus connu, c'est celui d'avoir fait mettre un potager à la Maison-Blanche. Il a parti une pétition internationale pour demander à Michel et Barack Obama d'aménager un potager et puis son pari, il a gagné et puis avec une pétition de 100 000 noms, Michel et Barack ont installé un potager à la Maison-Blanche et pour inciter les gens à faire du jardinage. Alors, tout ça, quand on regarde ça, après avoir eu des périodes où c'est le gazon qui est à rouer, les gens veulent faire de quoi? On revient un peu aux sources. Les gens veulent faire des potagers, comme nous, puis on parle d'un modèle nouveau qui est un ancien modèle quand même, on parle de nouveau jardin de la victoire. Alors, la pelouse ne fait plus autant rêver, on sait que ça peut, c'est du gaspillage de ressources, de la pollution, alors les gens veulent poser des gestes éco-responsables, on invite les gens à faire des potagers, peu importe où est-ce que c'est, mais on dit, faites votre petit bout de chemin puis faites un potager. Alors, on voit ici que les gens, au lieu de mettre la pelouse, ils vont commencer à parler, de penser de faire des projets comme celui-là. Ça ici, c'est une dame qui est aux États-Unis qui a fait un aménagement comestible, ça ressemble plus ou moins au nôtre. Il y a celui-là ici de Julie Basse, je vous le dis, celui-là, retenez, vous allez le revoir tantôt, je vais en reparler, Julie Basse aux États-Unis, il y a des entreprises qui ont des services clés en main, je pense que celui-là est à Vancouver, c'est Farm City à Vancouver, effectivement. Ils font des potagers dans les espaces publics ou sur les terrains privés en façade, d'autres aménagements comestibles, ça ressemble beaucoup au nôtre, c'est un petit peu plus surélevé. Il y a celui-là aussi encore, on voit un autre angle, celui de Julie Basse. Alors, c'est en se fiant sur ces modèles-là et qu'on a fait un petit peu le tour des potagers en façade du monde qu'on a décidé de faire le nôtre. On ne sentait pas tout seul dans l'histoire, dans ce projet-là, on sentait qu'il y avait quand même une mouvance mondiale et puis c'est comme ça qu'on est allé. Josée l'a expliqué tantôt, on a fait un blog pour partager nos expériences. C'est un petit peu passé au suivant. On est allé chercher beaucoup d'informations. On a dit, on va en redonner nous aussi de l'information aux gens. Puis là, notre potager, comme de raison, il y en a qui est venu chercher une photo et puis là, ça a commencé à faire le tour du monde et puis c'est là qu'à un moment donné que notre potager est devenu, il était mis sur la sellette par la ville. Mais on n'était pas les seuls parce qu'on est allé voir également qu'est-ce qui se passait ailleurs. Puis, surprise, on s'est rendu compte que les potagers de façade, ça ne faisait pas l'unanimité puis pas pour les bonnes raisons. Pas pour les bonnes raisons qu'on les attaquait dans le fond parce que c'était quand même un geste conscientisé, conscientisé et co-responsable. Et puis, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait plusieurs cas aux États-Unis. C'était un petit peu particulier. Alors, ici, il y a Adam Guerrero. C'était un professeur avec ses élèves noirs ici qui faisait un potager chez eux en façade. Il s'est fait attaquer par la justice. Il y a Julie Bass, tantôt. Je vous ai montré Julie Bass. Elle faisait face à 93 jours de prison pour son potager. Regardez, pauvre madame. Je n'en reviens pas. C'est ça, son potager. C'est ça, le potager qui était attaqué par la ville. Il y a Carl Tricamot aussi, également. Tous ces gens-là, on est entrés en contact avec eux. On les a parlé, on les a écrits. Tous ces gens-là ont été mis à l'amende par leur municipalité. Ce qui s'est passé, c'est que Roger Douaron, puis ça, on ne le savait pas dans le temps qu'on a contacté Roger Douaron avec EGI. C'est Roger qui les a sortis du trouble, si on peut dire, qui a fait des pétitions, qui a pris son mouvement puis qui a aidé ces gens-là à s'en sortir. Alors, en 2012, quand la ville était avec ses nouveaux règlements puis qu'ils ont commencé à nous attaquer d'office, on est allé contacter Roger. Alors, on s'est fait un plan, une stratégie. Alors, notre plan de défense était de contacter Roger Douaron, partir des pétitions locales et internationales, de contacter les journaux locaux, les médias nationaux, utiliser Internet, le blog, les Facebook, Crédit, créer des événements autour du potager, puis manger beaucoup de légumes pour être en forme pour passer à travers ça, puis d'en donner, de se faire des amis comme de raison. Alors, c'est ce qu'on a fait, on a fait nos devons, on a contacté les journaux locaux, on a passé la première page, on a le devoir également, fait des articles sur notre cause, on a fait la une de la presse, les journaux nationaux se sont intéressés à notre cause, ou parler des potagers de façade l'an passé, vous avez sûrement vu passer l'information. KGI a lancé une pétition internationale dans cinq semaines, on a ramassé 29 000 noms, on a arrêté à un moment donné, une fois qu'on savait qu'on avait gagné. Il y a une pétition qui a été lancée par Care2C, ce qu'on n'avait jamais vu passer, mais c'est 3400 noms, il l'a pris. Nous également, on avait lancé une pétition, parce qu'avec Roger, il fallait passer par Facebook, et puis nous, on a lancé une pétition qui était plus au niveau des francophones, puis sans passer par Facebook. Et puis, alors, toujours est-il qu'en cinq semaines, on avait 35 000 signatures à aller présenter à la mairesse de Drummondville. Et puis, fait assez intéressant, c'est qu'à chaque fois que sur le site de Roger, quelqu'un lançait, écrivait son nom à la pétition, il y avait un courriel qui rentrait à la ville. Alors, on en parle de 29 000 noms, 29 000 courriels, ça fait mal. La mairesse, à un moment donné, elle nous a fait un petit appel, elle a dit, je peux-tu vous rencontrer? Alors, dans tout ça aussi, on avait fait notre page Facebook pour me dire, les gens, il y a eu les médias sociaux qui ont fait circuler le montage de Roger qui disait, c'est-tu vraiment illégal un potager comme ça? Puis, il avait dit également, écoutez, si un potager comme ça était illégal, on est dans la big, vous savez quoi. Fait que, il y a, par la suite, Roger, il y a quand même une réputation internationale et puis, les médias internationaux ont embarqué. Alors, on a passé en France, France 24, aux États-Unis, des médias comme Three Augers qui sont le Discovery Channel pour le Primer Winfrey, c'est pas rien. Il y a eu Daily News en Angleterre. Il y a le Smithsonian, pour ceux qui connaissent le Smithsonian, on a fait la une du Smithsonian, là, on a fait la une de Huffington Post, ça finit plus. Il y a différents groupes d'agriculture urbaine du Québec qui nous ont supportés. Tantôt, je vous ai montré la petite fourche, vous vous souvenez, c'est cette même fourche-là qui a été reprise, c'était les Jardins de la Victoire dans le temps, ça a été reprise par Joe Whittem qui a fait un affiche avec. Gros Foo Notland, c'est un site qui est au-dessus, ils sont rendus au-dessus de 200 000 abonnés à leur site et puis, ils partagent nos photos, ils sont en amour avec notre potager et ils nous mettent notre photo de temps en temps. Celle-là, ce petit montage-là, il a été partagé plus de 10 000 fois. Quand on parle de partage, je veux dire qu'il y a quelqu'un qui prend la photo et là, il leur passe à ses amis. Si chaque personne qui prend la photo leur passe à d'autres, ça ne finit plus. Puis ça, c'est juste un site. On parle de, je ne sais plus combien, je ne suis même pas capable d'avancer un chiffre, mais on parle de millions ici, de partage de cette photo-là, c'était assez fou. Alors, je vais dire également qu'on devait organiser des événements autour du potager. Alors, ce qu'on a fait, on a monté, le lendemain, on était supposé de tomber en amende. Alors, la veille, on a dit, il faut qu'on fasse de quoi et on ne peut pas rester là puis attendre que la veille débarque puis ils disent, ben là, la vie qu'on vous a donnée est terminée, on a fait quelque chose, on a pensé de faire un bédine puis on a dit, ben, la Maison Blanche, ça a marché avec la carotte. On va mettre John Lennon, le président au baraque, la carotte, savait que ça a donné ça. On a fait un bédine, notre petite annonce, c'était John Lennon avec une carotte. Alors, le bédine, on l'a fait. On a sorti le lit dans la rue, dans l'entrée, let's go, José a dit, « T'es fou? » Ben non, on y va. Alors, Radio-Canada vient nous filmer. Alors, John Lennon a fait son bédine avec Yoko le 26 mai puis Michel et José, le 22 juillet, on a fait notre bédine. Yes, sir. Alors, cette même journée-là, pourquoi pas, on a profité pour nommer notre potager Rosa à l'honneur de Rosa Parks. Si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est Rosa Parks, c'est la noire qui, on lui a dit, dans l'autobus, tu ne seras pas assez en avant, tu vois, elle est asseoir en arrière, elle dit, non, je ne bouge pas, on a fait la même chose avec notre potager. Ah non, non, le potager reste en avant, on ne l'envoie pas en arrière, on l'appelle Rosa. Alors, Radio-Canada a repris l'histoire, ils ont bien aimé ça, José avait trouvé, « Give me a chance » comme petit slogan cette journée-là, les anglophones ont adoré, ça a fait le tour. Alors, le 13 août, on a la victoire, mais, ce qui se passe, c'est que, dans notre potager, on a le dossier légal avec notre dossier personnel, on demande des explications à la ville, il n'y a toujours pas d'éclaircissement, on ne donne pas une réponse, et puis, au niveau du dossier citoyen, on attend toujours que la ville rende légal ou il accouche de leur nouvelle réglementation, c'est là qu'on est rendu. Après qu'on ait été attaqué par la ville ou tout ça, il y a eu d'autres cas aussi, et juste pour vous dire que maintenant, la mobilisation internationale est rendue assez forte pour défendre les potagers de façade. Ici, en novembre 2012, M. Edelston, il était également menacé par la ville, et puis en dedans, de même pour deux, trois semaines, c'était réglé parce que la mobilisation nationale était quand même assez forte. Alors, je vais vous laisser ici sur un mot de Roger Douaron. Alors, Roger Douaron, qui est président de Kiji, a accepté de vous dire un mot. Je veux-tu venir après? Un grand bonjour du Maine. Bonjour, je suis Roger Douaron, je suis le fondateur de Kitchen Gardeners International. Nous sommes une association de jardiniers. On a à peu près 30 000 personnes dans notre réseau. On se trouve un peu partout dans le monde. Et notre but est tout simplement de promouvoir le potager. Je suis très content d'avoir un petit moment avec vous, même si c'est par vidéo. Peut-être l'année prochaine, je pourrai être parmi vous. Et j'ai eu le grand plaisir l'année dernière de rencontrer José et Michel et de travailler avec eux pour, dans un premier temps, protéger le potager, mais peut-être surtout de promouvoir le potager, le potager qui se trouve devant la maison. Je suis derrière ma maison. Notre grand potager, c'est celui-ci. Mais on a aussi un petit potager qui se trouve devant la maison. Bon, c'est le Maine. C'est l'hiver. Il n'y a pas grand-chose à voir pour le potager maintenant. C'est la même chose chez vous. Mais bientôt, tout ça, ça va changer. Et je suis déjà en train de travailler un peu dans notre petite serre pour avoir quelques salades. Bon, c'est un grand moment maintenant, je pense, pour le potager parce que je pense qu'il y a une sensibilisation du public par rapport aux avantages de cultiver soi-même, ses légumes et ses fruits. Et je voulais vous féliciter pour ce que vous êtes en train de faire parce que c'est très, très bien. Félicitations. Et il faut faire plus. Il faut avoir le courage cette année pour faire encore plus et pour essayer d'avoir encore plus de gens autour de vous dans ce que vous faites. parce que individuellement, je pense qu'on n'est pas grand-chose. Mais quand on se met ensemble pour travailler, c'est à ce moment-là qu'on réussit à avoir beaucoup, beaucoup plus d'influence dans le monde. C'est d'ailleurs un peu le sujet de mon T-shirt. Ceci est mon T-shirt préféré de jardinage. Derrière, c'est tout simplement garden, jardiner. Et devant, c'est We add up. Bon, vous êtes au Québec, vous êtes presque bilingue là-bas, si pas bilingue, et vous comprenez alors que We add up, ça veut dire qu'il faut vous mettre ensemble parce que c'est en se mettant ensemble qu'on est plus fort, qu'on peut avoir plus d'influence et on peut s'amuser plus aussi. Donc, j'espère que vous êtes en train de passer un agréable moment ensemble et je vous souhaite une très belle saison de potager cette année. Merci. Donc, pendant ce temps-là, depuis 2008, de l'autre côté de l'océan, oui, s'en passent des choses. Selon vous, où est-ce qu'on fait pousser ces légumes-là? Oui, en Angleterre et plus précisément devant un poste de police. Donc, comment cette initiative-là, je vais remettre la diapositive, est plus agréable que l'autre, comment cette initiative-là a commencé, c'est, on en a parlé dans les autres conférences aujourd'hui, c'est avec Pamela Warehurst, une dame qui vivait à Todd Morden dans le nord de l'Angleterre et donc, en 2008, c'était la crise économique là-bas et tout ça. La ville de Todd Morden est passée d'une ville de 29 000 habitants à 14 000 habitants. Les gens se retrouvaient sans emploi et donc, Pamela Warehurst avec une autre personne du nom de Mary Clear, se sont rencontrés et ont décidé de faire, de partir une initiative de citoyens jardiniers solidaires qui, en fait, allaient cultiver, utiliser tous les espaces possibles et ils ont commencé par faire du terrorisme végétal et à mettre des légumes partout et donc, pour créer de l'abondance là-bas et partager pour que ceux qui en ont le plus partagent avec ceux qui en ont le moins. donc, et donc, ils ont également, donc, ça consistait, si on veut, à tout simplement semer, semer des légumes sur les espaces publics, sur les terrains privés et identifier cet espace-là comme étant de la nourriture à partager. Ils ont également créé des green maps qu'ils appellent ou des cartes vertes où là, on est en mesure de voir tous les endroits où il y a de la nourriture à partager. Ça a évidemment relancé le tourisme à Todd Morden. Les gens, comme Nicolas Cadillac le mentionnait ce matin pendant sa conférence sur Plain Catching, les gens viennent de partout pour aller visiter la ville de Todd Morden. Et donc, on voit des hautes dignitaires également qui se sont rendus sur place pour aller rencontrer les gens de Todd Morden. et notre ami Roger également qui est allé donner une conférence dernièrement. En France, ça s'est répandu énormément, France-Belgique. Il y a quelqu'un qui est derrière ça en France qui s'appelle François Rouillet. Donc, évidemment, ça s'appelle maintenant Incroyable Comestible France. C'est 2012, oui, effectivement, il y a une petite erreur. C'est 2012. Donc, la municipalité de, en fait, là-bas, ils appellent ça des communes. La commune de Colroy-Laroche a été la première qui a été, qui a initié le mouvement. Et donc, ça a commencé à se répandre partout, partout, comme une traînée de poudre là-bas. Donc, on voit plusieurs villes qui ont adhéré à cette initiative-là. Et donc, aujourd'hui, en France, on compte 80 villes qui ont joint le mouvement. et encore, on a eu l'occasion de parler avec François Rouillet récemment, et ce qu'il disait, c'est que régulièrement, tous les jours, il y a de une à deux villes qui demandent justement à faire partie des Incroyables Comestibles. Les Incroyables Comestibles sont également au Québec. Ça commence au Québec. Il y a Westmount qui a commencé il y a quelques années à Montréal depuis deux ans également. Il y a Saint-Élie de Caxton qui a joint le mouvement cet hiver. Moi, je trouve qu'ils ressemblent à des artistes. C'est beau de voir cette photo-là. Et puis, il y a finalement nous également qui s'est joint au mouvement des Incroyables Comestibles. Cette année, on aimerait bien l'été prochain faire en sorte que Drummondville va devenir une ville comestible. Bonne chance, vous allez me dire. Alors là, vous voyez, partout dans le monde, partout dans le monde, bon, il y a certains, on voit là comment les Incroyables Comestibles sont très répandus un petit peu partout. Donc, on a également demandé à François Rouillet de vous dire un mot. Bonjour à nos amis du Québec. Je suis heureux de vous adresser un amical message depuis la France où nous avons démarré cette formidable expérience de l'abondance partagée avec les Incroyables Comestibles. Je tenais à vous dire que cette démarche est ouverte à tous. Elle est simple à mettre en œuvre. Il suffit de planter, d'arroser, de partager et de redécouvrir tout un nouvel art de vivre à partir des fruits et légumes que l'on plante devant chez soi, que l'on plante dans les espaces des jardins partagés, dans les bacs à fleurs qui se transforment en bacs de légumes comme à Tone Mordonne. et donc vous avez la possibilité dans vos communes de faire cette expérience et je souhaite que chacun trouve un grand plaisir à redécouvrir la joie du jardinage, l'abondance partagée sur les territoires. On a démarré cette démarche en France il y a à peu près neuf mois. Aujourd'hui, elle se répand comme une traînée de poudre dans nos villes et nos villages. Pourquoi ? Parce que c'est simple, parce que ça fonctionne, parce que les gens sont heureux de redécouvrir une autre façon de vivre ensemble par le soutien mutuel, par l'échange, le partage, la solidarité entre tous et c'est l'objet de cette démarche de se reconnecter à la terre nourricière. Donc, vous voyez ici, on a quelques fruits et légumes qui proviennent de ces actions de partage et vous allez découvrir le formidable potentiel de développement de l'agriculture de proximité. Vous verrez qu'en prenant une simple courge comme celle-ci, faites l'expérience. Regardez, à l'intérieur, il y a 120 semences et ces 120 semences, nous allons les planter et à l'automne, on aura donc 3 pieds de citrouille par semence, on va se retrouver avec 360 citrouilles. Si vous faites le calcul, vous vous rendrez compte qu'à la troisième année, par 120 semences, par 3 pieds, vous obtenez 46 millions de citrouilles. C'est ça, c'est la découverte de cette abondance naturelle. Eh bien, si le cœur vous en dit, faites l'expérience, vous verrez, c'est une démarche qui est vraiment joyeuse, qui est simple à mettre en œuvre, associer les enfants comme on le fait ici, nos écoles, y participent, il y a des communes qui se mettent en ordre de marche avec des cités scolaires entières, de la maternelle jusqu'au collège, on transforme les cours de récréation en jardin potager, comme l'ont fait nos amis de Todd Morden en 2008, ils sont arrivés à 80 minutes. Oh! J'ai pesé sur le mauvais bouton. Mais toujours est-il qu'il est en train de vous souhaiter des soins. C'est incroyable, comme ça, je suis désolé. De toute façon, le temps passe aussi, il reste deux mots à dire, je suis vraiment désolé. Je vais terminer là-dessus. Nous, quand on a fait le potager urbain, on est allé chercher beaucoup d'informations sur Internet, il y a eu plein de gens qui nous ont contactés, on s'est fait plein d'amis et puis à travers ça, il y avait, on s'est ouvert sur le monde de l'agriculture urbaine et puis on a découvert plein de gens avec des connaissances qui étaient disponibles à partager leurs connaissances. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité ces gens-là à entrer dans un projet avec nous et puis c'était le projet d'un guide du potager urbain. Alors, c'est environ 12 à 13 collaborateurs qui ont donné bénévolement de leur temps puis de leur connaissance à nous aider à créer un guide. C'est des exemples de ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ça. Le guide, aujourd'hui, on en fait le prélancement parce qu'il y a un petit délai et puis il est disponible à partir d'avril, mais peut-être un peu avant. Si vous suivez sur notre Facebook ou nos médias sociaux, vous allez voir passer l'information. Il est gratuit parce qu'on a demandé à ces gens-là de collaborer de façon bénévole. et puis là, aujourd'hui, ce qui est disponible, c'est deux chapitres. Les chapitres qui vont vous aider à partir de votre potager, les chapitres sur les semis et les semences. Il y a plein de collaborateurs, vous le voyez ici. Ce matin, Nicolas Cadillac en a parlé également. Et puis, est-ce qu'il y a un autre? Ah oui, il y a Lili également aussi. Moi aussi. Oui, l'autre la diapositive. Ok. Alors, c'est ça. On voulait vous remercier d'avoir été là, d'avoir écouté notre histoire. Et, et, bien là, je fais un petit et ici. En même temps, je dis oui au potager de façade à Washington. À Québec, qu'est-ce qu'il y en a? On ne le sait pas. Par contre, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a une belle gang ici à Québec et puis, ce que j'ai pu voir les dernières semaines, on a eu l'honneur de voir notre image du potager faire partie de l'affiche qui vous invite à Québec de faire des potagers en façade. Ce que j'ai appris, c'est que ils ne sont pas nécessairement interdits à Québec et puis, il y a un concours qui est maintenant lancé. Il va y avoir des prix. On veut s'amuser. On invite les gens à faire un potager de façade. Vous allez sur le site d'agricultureurbaine.net. Vous allez avoir les détails. C'est une belle gang. Alors, merci beaucoup, au nom de José et moi-même, d'avoir été là. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.